Place à présent à notre invité de la rubrique Success Stories. Nous sommes allés jusqu'à Dallas aux Etats-Unis pour le retrouver. C'est un jeune médecin camerounais spécialiste en neurochirurgie. Le docteur Jean-Louis Bénaillé est là-bas une référence en la matière. Il est passionné du cerveau de l'être humain depuis sa tendre enfance. Et comme je vous le disais, c'est un destin exceptionnel que nous avons choisi de raconter dans notre rubrique Success Stories dont voici l'entretien portrait. Je m'appelle Jean-Louis Bénaillé, docteur Bénaillé, je suis d'origine camerounaise. Je suis né à Douala, j'y ai grandi pendant un peu de temps. Et très tôt, je me suis retrouvé en France où j'ai continué quelques études. Et quand j'ai eu l'âge de 20 ans, je me suis retrouvé en Californie. Et là, j'ai commencé des études universitaires. Et j'ai continué avec mon école de médecine et puis ma spécialité plus tard. C'est vrai que c'était toujours du bon temps au Cameroun. Beaucoup de jeunes, une grande famille. Et ça fait toujours plaisir de penser à tout ce bon temps-là. Je pense que les meilleurs moments, vraiment, c'est les moments de vacances. Quand je rentre au village, je passe le temps à la plage. J'avais toujours apprécié ça. Un des points importants que je pense que j'ai gardé au fil du temps, c'est la nécessité de l'effort, la nécessité du travail que je pense que j'ai appris dans un cadre familial. Je me rappelle, il y a une plaque qui était toujours là, dans ma chambre, dans le couloir, qui menait à ma chambre, qui avait été mise là par un parent qui disait « Travaillez pour qu'un jour, quand vous serez vieux, votre labeur travaille pour toi ». Je pense que c'est une phrase qui m'est restée dans la tête. Et quand je suis parti du Cameroun, je l'ai gardée. Les études primaires au Cameroun, je me rappelle, je l'ai faites à l'école Saint-Jean-Bosco, à Douala. Après, à Yaoundé, j'ai passé un peu de temps au lycée bilingue, au lycée Leclerc. J'ai entamé les études universitaires au collège qu'on appelle University of California, Los Angeles. À la base, j'ai passé d'abord quatre années pour étudier la physiologie. Donc, après avoir fini mon training en physiological science, j'ai donc commencé l'école de médecine, toujours à UCLA. Et le training de l'école de médecine, la médecine générale, ici, après le collège ou après l'université, c'est quatre années. Et donc, comme j'étais intéressé à la neurochirurgie, j'ai passé un peu plus de temps, j'ai passé un an pour faire des études un peu plus approfondies sur les cas de trauma qui ont affaire au cerveau. Ça s'appelle un autre terme, Brain Injury. Donc, j'ai fait, j'ai passé une année au centre de Brain Injury Research Center, qui est le centre à Los Angeles. Donc, après ça, je suis allé au Wisconsin, dans l'état de Wisconsin, où j'ai joint un programme de training en neurochirurgie. J'ai passé sept ans là-bas. Et après cette année-là, je me suis lancé dans la profession de neurochirurgie indépendant. J'avais 20 ans quand je suis allé aux États-Unis. Je pense que le désir de venir ici va de loin. Bon, quand j'avais déjà établi que je voulais faire la médecine, je me suis dit, si je veux faire la médecine, je devrais le faire dans un environnement où je pense que les opportunités sont grandes. Et puis, je pourrais vraiment avoir l'opportunité de me spécialité dans des domaines qui sont assez plus accessibles. Et ma petite recherche m'a amené à comprendre qu'il fallait que je me retrouve ici aux États-Unis. J'ai commencé ma spécialité, mon training en spécialité en 2003. Ça n'a pas pris sept ans. Donc, en 2010, j'étais déjà indépendamment chirurgien. Bon, je vais vous dire, même pendant que vous êtes en training, on fait beaucoup de chirurgie. Mes premières chirurgies, c'était quand j'ai commencé ma première année. Et je me rappelle toujours comment j'étais excité d'opérer. sur un crâne la première fois. Mais bon, je vais dire que c'est en 2010 qu'après avoir fini ma spécialité, que j'avais déjà, comment dire, j'avais le droit et puis la capacité d'opérer d'une manière indépendante seule. C'est toujours difficile quand vous arrivez dans un endroit où vous avez des problèmes de communication de base. Donc, bon, je le savais déjà, donc j'ai passé la majorité de mon temps à vraiment travailler sur la langue, même avant que je vienne ici, là. Et c'est facile de le faire quand vous dédiez tout votre temps et toutes vos activités autour de la langue, autour des gens qui parlent cette langue. Quand j'ai reçu mon diplôme de médecin, c'était un moment particulier pour moi. C'est vrai que l'histoire de Haas ici aux États-Unis, ça reste quand même une histoire qui ne peut pas être négligée. Moi, je n'ai pas eu d'expérience personnelle qui a affaire à des problèmes de racisme. S'il y a eu des scènes de racisme autour de moi, je ne les ai pas laissées m'intégrer, je ne les ai pas laissées même prendre une minute de mon temps pour que j'y pense. Bon, en ce qui concerne maintenant les patients, vous savez, quand quelqu'un est dans la douleur, il n'y a pas de race, il n'y a rien qui compte. Même si c'est un animal qui va vous aider à sortir de la douleur, vous allez respecter cet animal. J'ai travaillé au sud de Mississippi, qui reste un endroit qui quand même a une histoire assez négative sur les relations entre races, enfin, tout problème qu'ils ont fait aux noirs pendant les années passées. Mais bon, personnellement, je n'ai pas eu un problème particulier. Et je peux vous dire que j'ai eu à traiter beaucoup de ces patients qui, peut-être avec des préjudices envers les noirs, mais quand ils se trouvaient dans la nécessité d'avoir besoin de mes services, ils se rabaissaient et ils respectaient le travail comme il fallait. En ce qui concerne le domaine de la médecine ou même encore la neurochirurgie, il n'y a rien de plus important qu'une honnêteté professionnelle. C'est-à-dire que vous devez être capable de revoir ce que vous avez fait, de faire une autocritique correcte sans avoir de parti pris, parce que la réalité, c'est que c'est des domaines complexes, c'est des domaines difficiles. Il y a toujours des potentialités de complications. Et je vais vous dire, s'il y a un chirurgien qui se lève, il faut vous dire qu'il n'a pas de complications. C'est simple, il n'a pas fait beaucoup de chirurgies. Plus vous le faites, plus vous faites face à des situations compliquées. Et moi, je trouve même qu'un chirurgien qui a la capacité de reconnaître des complications et de les corriger est même encore beaucoup plus talentueux qu'un qui n'en a jamais eu. Parce que, quand ça arrive, si vous n'avez jamais eu l'occasion de corriger le problème, vous ne saurez pas comment le corriger. Pour moi, un chirurgien, c'est quelqu'un qui prend le rôle de leader dans cette salle d'opération. C'est celui qui est le capitaine de cette salle d'opération. Donc, ça demande qu'à tout moment, vous ayez votre camp, que vous gardiez une certaine forme, une certaine compétence qui donne le courage et puis qui donne la confiance au reste de l'équipe. Quand j'étais encore employé, j'étais employé par un groupe et en fait, tout allait bien. Il n'y avait pas de problème. Après, trois ans et demi, quatre ans, je me rendais compte que je commençais à avoir des difficultés pour implémenter ce que j'aimerais faire dans ma pratique de neurochirurgie. Parce qu'étant employé d'une grosse administration, les décisions que je voulais prendre devaient passer par des non-chirurgiens et tout ce que je faisais devait toujours être à l'aval de quelqu'un qui vraiment n'avait pas une compréhension ou une vision que j'avais. Donc très vite, déjà, je me suis rendu compte que le futur pour moi demandait que je crée une structure où je n'ai plus de contrôle, où je peux prendre des décisions qui me permettent d'appliquer le type de médecine que je crois. Donc il y a de cela environ deux ans, deux ans et demi maintenant, j'ai décidé de me déplacer vers Dallas. Ici à Dallas, j'ai eu l'occasion de développer mon cabinet. Pour le moment, je suis encore dans les locaux d'un collègue, mais pendant que le building de mon propre cabinet est en train de s'ériger, j'aimerais, quand le cabinet est déjà prêt, faire venir d'autres jeunes neurochirurgiens qui, dont maintenant, seront comme quoi actionnaires avec moi vis-à-vis de notre cabinet. Beaucoup d'organismes ici, là, aux États-Unis et puis des organismes internationaux aussi qui ont plus à faire avec la neurochirurgie. Il y a un organisme qu'on appelle l'American Association of Neurological Surgeons, the Congress of Neurological Surgeons et au SPINE, c'est comme un organisme international qui se spécifie sur l'éducation de la chirurgie de la colonne vertébrale et puis plein de projets dans le monde entier. Aussi, l'American Board of Neurological Surgeons qui est un peu comme l'organisme ou bien la structure qui détermine qu'ici aux États-Unis, un médecin est qualifié et a traversé le parcours requis et a passé les examens nécessaires pour être neurochirurgien ici et devrait travailler indépendamment. Parlant d'organismes, je suis actuellement en train de m'informer pour joindre l'Ordre national des Camerounais parce qu'un volet important de ma profession serait encore de me rassurer que je peux partager ce que j'ai fait ici-là, créer comme une forme de structure qui me permet d'avoir un pont d'échange entre mon travail et puis certains confrées Camerounais. Donc, sur cet intérêt, j'ai commencé à me renseigner. Bon, je n'ai pas encore fini avec l'application. Je veux d'abord savoir si je suis même capable de faire partie de cette organisation bien que je zers ici. Je suis marié à une charmante femme, Camerounaise en plus, que j'ai rencontrée à Los Angeles quand j'allais au collège. Ça fait très, très longtemps que nous sommes ensemble. Nous avons trois enfants. Elle a supporté tout ce parcours et je vais vous dire, ce n'est pas facile. La majorité des médecins qui sont divorcés ici-là, c'est les neurochirurgiens et les obstétriciens, OBGYN. I mean, et c'est comme ça parce que le rythme du travail n'est pas approprié pour une vie familiale. Vous savez, deux de mes enfants, ils sont nés dans un hôpital où j'étais en train de faire des chirurgies. Je n'ai même pas eu le temps de les voir. Je suis allé les voir, elles avaient déjà accouchées et puis c'est comme si j'étais juste... j'étais toujours en retard dans les marques importantes. Et dans un de ces cas, elle a même accouché. Après l'accouchement, elle est sortie de l'hôpital, elle a pris son enfant, elle est allée dans la voiture, et elle s'est conduite elle-même à la maison. Pourquoi je ne pouvais pas le faire ? Parce que j'étais en train d'opérer. Alors, ça vous dit, ce type d'expérience, vous devez avoir une forme solide. Si votre femme n'est pas prête à comprendre que votre travail peut détruire votre relation, par conséquent, elle devrait être là pendant tous ces moments, comprendre que si je m'absente, c'est parce que j'essaye de donner une chance à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est quelque chose qui me fait plaisir intérieurement. Maintenant que, aussi, j'ai mon propre cabinet, j'ai ma propre clinique, j'ai un peu plus de contrôle sur mon programme, donc je sais au maximum de passer du temps avec eux dans le temps que je peux. Et bon, ça reste toujours ma force intérieure. Vous savez, tout ce que je fais là, c'est d'abord pour moi, mais c'est aussi pour eux. Bon, quelque part, je trouve que le parcours était un peu difficile parce que je peux le voir parce que mes enfants, ils ne sont pas intéressés à la médecine. Il y a juste le plus petit peut-être qui est intéressé un peu. Il se passe toujours pour le docteur de la famille, après moi, mais bon, les autres, ils ne sont pas intéressés. quand vous traversez un long parcours comme celui que j'ai fait, à chaque étape, il y a un diplôme qui est obtenu, il y a un objectif qui est atteint et ça fait toujours de bien, ça fait toujours plaisir, ça donne toujours de la motivation de savoir que, voilà, je me suis donné un objectif et puis il a été atteint. Et aussi, c'est important de savoir que cet objectif, quand il est atteint, ce n'est pas seulement du plaisir que ça me donne, mais aussi tous ces gens qui étaient derrière moi qui m'ont apporté le support pendant que je traversais ces étapes. j'ai eu la chance d'obtenir plusieurs distinctions, que ce soit dans le domaine de mon éducation, dans le domaine de la recherche ou alors même quand j'ai ouvert la clinique ici, à deux reprises, nous avons été nommés meilleure clinique de neurochirurgie, best spine surgeon for the city of Dallas et j'ai toujours dit la communauté, la ville qui me reconnaît pour diverses occupations que je prends. Ça me fait toujours chaud au cœur, mais bon, je reste toujours humble parce que je vais vous dire ce n'est que le début. Il y a plein d'autres projets à faire, il y a plein d'autres objectifs à atteindre. Pour moi, ce n'est que un moyen de comprendre qu'il y a beaucoup d'autres choses à atteindre. il est important de prendre le temps de voir ce qu'on aime faire, de prendre le temps de se donner des objectifs et toujours viser très loin. Et je vais vous dire, c'est faisable. Je suis venu dans ce pays, je ne parlais pas anglais, mais maintenant, je n'arrive même pas à parler français. Vous devez toucher des gens qui ont déjà traversé ce parcours. C'est là où le concept du network vient. et comprendre qu'il n'y a pas de raccourci. Tout travail qui veut être accompli avec du succès demande du sacrifice. Un point, un trait. Encore une fois de plus, merci. Vraiment, j'étais très flatté par le fait que Carrière m'est joint et demandait à vouloir faire une émission sur moi. Et je n'étais pas sûr, mais je vous ai vu ici à Dallas. Donc, là, j'étais vraiment content et je savais qu'il y avait du sérieux dedans. Donc, j'espère juste que ce que j'ai expliqué pourra peut-être aider certains jeunes. Encore une fois de plus, je m'excuse que le contrôle de la langue que j'ai maintenant en français n'est plus comme je l'avais avant. Donc, une fois de plus, je vais m'excuser pour ça. Le retour sur le plateau pour les téléspectateurs qui nous rejoignent à l'instant. Nous sommes avec le docteur Jean-Louis Bénaillé, neurochirurgien installé à Dallas, aux États-Unis. Docteur, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux jeunes qui veulent venir faire leurs études de médecine aux États-Unis ? Tout d'abord, c'est un très bon sujet à aborder parce qu'il se trouve une situation comme quoi plein de jeunes médecins étrangers qui n'ont pas eu de training ici, là, viennent pour vouloir intégrer le domaine de médecine et puis ils finissent par ne jamais y arriver. Bon, je pense que le problème se trouve au niveau de la préparation et puis de l'obtention des informations nécessaires. Il est important de comprendre que le système médical de training américain est assez hermétique, mais il est toujours pénétrable. Il suffit d'abord de savoir comment s'y prendre. Il faut comprendre qu'il y a des étapes à traverser et que ce programme soit reconnu ici, là, à travers un organisme qui reconnaît les jeunes qui ont fait un training à l'étranger. Je pense que ça a fait avec foreign medical graduate. Et puis, c'est important dans le processus d'admission à l'école de médecine que vous prouviez, vous essayez de prouver à votre, aux membres du comité que vous avez une expérience avec la médecine américaine, particulièrement si vous êtes étranger. Donc, ça va demander qu'à un certain moment donné, vous passiez du temps dans certains hôpitaux ici, là, même juste pour un peu de bénévolat ou alors que vous soyez en contact avec peut-être des centres de recherche ici, là, qui vont vous donner l'occasion de travailler avec eux et après ça, vous aurez donc comme une note ou une lettre de support de ces centres-là qui sont basés ici, qui sont reconnus par tous ces gens qui sont dans le membre du comité d'admission. Et parce qu'il y a des choses, il faudrait que de ce côté, le monsieur qui décide de vous donner une chance de venir pratiquer la médecine ici, là, sera sûr que de un, vous êtes compétent parce qu'ils ne savent pas quel training vous avez eu là-bas. De deux, vous avez la capacité de pouvoir comprendre comment la médecine, la philosophie de la médecine ici, là. Nous allons vers la fin de notre entretien. Je serai tenté de vous demander les valeurs qui encadrent votre vie de manière générale. C'est assez simple, c'est d'abord l'honnêteté. Je reste assez honnête et strict envers moi-même. La base la plus importante, c'est avoir la foi, la foi divine, reconnaître que nous ne sommes que qui nous sommes grâce au Dieu qui est tout en haut et qui nous donne toutes ces opportunités. Merci beaucoup, docteur. Merci d'avoir répondu aux questions de carrière. J'étais Daniel Le Couteau, envoyé spécial de carrière à Dallas, aux Etats-Unis. Merci. Merci, Daniel. Sous-titrage Société Radio-Canada